Avant de commencer cette vidéo, j'ai un petit jeu à vous présenter sur lequel je suis en ce moment sur mon téléphone tous les matins et tous les soirs. Je sais pas si vous aussi vous avez ce jeu, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à m'ajouter en amie. C'est Devoriana et on pourra aller tuer des monstres ensemble. Ce serait plutôt fun ! C'est un petit jeu tout simple, tout mignon, où on a au début des héros qui vont après voir évoluer. On peut les monter de niveau, on peut en avoir des nouveaux en montant nous-mêmes de niveau puisqu'on a notre invocateur et nos monstres. Et après on peut faire des combats contre d'autres joueurs et contre des monstres. Il y a des donjons, il y a pas mal de niveaux. Prodige m'a un peu briefée mais j'ai pas encore tout compris parce que lui ça fait deux ans et demi qu'il joue. Mais en tout cas ça a l'air d'être pas mal du tout. Donc si vous aimez bien, n'hésitez pas à m'ajouter en amie ou à m'en parler dans les commentaires, me donner des petites astuces. Ce sera avec grand plaisir. Hello les chats, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le week-end de Pâques. Et à l'occasion de ce week-end de Pâques, j'ai récupéré ma Movistar Planète. Et je vais lui faire un look 100% kawaii, petit lapin, petit oiseau de Pâques. Je l'ai déjà fait un look là qui est disponible que je vais vous montrer tout de suite. Et on va en faire deux autres ensemble. Voilà le premier look que j'ai fait. Il est juste en dessous de moi. Il est trop mignon. Je suis allée donc dans shopping, dans vêtements. Vous voyez, il y a des petites fleurs partout, des petits lapins. On sent vraiment que c'est le moment. Et j'ai pris un look Spring Moon. Voilà, c'est assez floral, assez girly, que j'aime beaucoup. Et je vais peut-être lui faire un look maintenant un petit peu plus sombre, un petit peu plus dark, puisque normalement c'était censé être quelque chose d'un peu plus printanier. Donc on va faire des nouveaux tests. Je vais en faire un comme ça et puis également un champêtre. Alors, je lui enlève tout ce qu'elle a. J'avais mis quand même pas mal d'accessoires, pas mal de couleurs. Forcément, quand on enlève tout, ça fait un peu bizarre. J'ai vu ses cheveux là, qui me plaisaient pas mal. Cette coiffure là, je vous avoue que je ne suis pas du tout fan. Ça, je trouvais ça un petit peu sombre quand même. Le petit t-shirt Moon, par contre, j'aime beaucoup. Ah voilà, je voulais enlever la broche parce que j'ai des éléments qui me résistent. Ça aussi, je trouvais ça très très mignon. Ça, ça faisait peut-être un petit peu chapeau sorcière, mais c'était sympa aussi. A voir, à voir. Je vais regarder un peu ce qu'on a. Le sweat à capuche avec les cheveux intégrés, c'est pas mal aussi. Ça change, même si moi, je préfère avoir des cheveux. Alors là, je ne suis pas VIP. Donc du coup, tout ce que je vais acheter, ça va vraiment être avec les sous et avec les diamants. Puisque là, en ce moment, je ne suis plus VIP. J'ai déjà fait quelque chose de très floral. Donc là, je verrais bien quelque chose d'un peu plus dark. Alors, je pense qu'on va prendre cette petite jupe noire. Ça fait vraiment chaussure de sorcière. Le petit collier, rat de coup. Le petit haut un peu court, moonshield. Ça m'embête de rester dans les mêmes couleurs. Moi, c'est vrai que j'aime bien tout changer. Oh, cette robe, elle est belle. On est dans du VIP, on ne touche pas au VIP. Alors, oh, ce t-shirt, c'est très très beau aussi. Ça va être dur de choisir. Ça, c'est pour la tête. Alors ça, non. Ça, je ne valide pas du tout. Ça, ça va au bras, d'accord. Ce petit haut-là est pas mal aussi. On va le tester en noir, tiens. Si on le met en 100% noir. Avec la jupe, c'est pas mal. Je ne sais pas si je garde quelque chose de fleuri ou pas. Les bottes avec les touffes d'herbe. Non, 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 non. Non, je verrais bien des petits escarpins, des petites chaussures un peu plus fines. Moins 50%. Ah oui, d'accord, il y a des choses intéressantes ici. On peut même se faire un petit pack à moins 50%. Mais ce haut, je le trouve vraiment sublime. La jupe est mignonne aussi. Mais comme j'ai vu des choses un peu plus courtes, je serais presque tentée d'avoir un petit short avec. qui est à moins 50% quand même. Même si c'est un short diamant, je pense que si je le mets tout en noir, ça peut donner quelque chose de pas mal. Ça fait un petit côté dentelle. Alors, je n'ai pas de cheveux pour l'instant. C'est vrai que sans cheveux, ça fait très très moche. Ce genre de bijoux aussi, je trouve ça sublime. Plutôt en gris. Qui vient comme ça totalement habillé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai envie de tout acheter quand je vois. Ça va être très très dur de choisir. Là, je vous avoue que je me force. Mais le petit collier là, j'aime bien aussi. Là, on a une jupe. La jupe, ça aurait pu le faire. Au niveau des coiffures, ce genre de coiffure courte, c'est vrai que j'aime moins. J'ai toujours adoré les cheveux longs. Ça, c'est la coiffure que j'ai utilisée tout à l'heure. Du coup, que j'ai mis en blonde. Qui fait vraiment une petite biquette. Celle-là aussi est chouette. Mais alors, ça fait presque trop princesse. Et je pense qu'en blonde, ça fait vraiment grosse, grosse coupe de cheveux de princesse. Et après, on s'en va. Alors, je vais revenir au tout début. Je pense que je vais choisir celle-là. Soit celle-là, soit celle-là. C'est vrai que celle-là était pas mal aussi. Mais du coup, on enlève les fleurs. Parce qu'on n'a pas une coiffure plus simple. Ou celle-là. Mais on n'a pas le VIP, donc on ne peut pas. Ah, ce n'est pas facile quand on n'a pas le VIP. Tout de suite, c'est plus dur de choisir. Bon, je vais essayer d'en faire une 100%. Une tenue 100% non VIP. Et sans diamants. Comme ça, ce sera vraiment accessible à tout le monde. Alors, je pars sur un blond clair. Avec un chapeau noir. Voilà. Jusque-là, on n'est pas mal. Le jean, ça donnait quoi ? Le jean avec des petites bottines, ça peut être sympa. Je pense que je vais le foncer. Si je mets un jean, je serais bien partie sur un jean noir ou un jean gris. Je pense qu'un jean gris foncé, ça peut être chouette. Le haut. Alors, moi, je n'ai pas l'habitude de mettre des hauts comme ça. Alors, les petites bottines, pareil. On prend les petites bottines noires. Avec des lacets gris. Là, je vais rester assez classique. Comme ça, j'aime bien. Mais c'est vrai que le petit haut, j'aurais bien aimé un petit haut. Ouais, peut-être un petit peu plus long. Celui-là, il n'est pas mal. Mais alors, il a des diamants, donc on va éviter. Celui-là, il est un chouïa court. J'aurais préféré éviter de montrer mon nombril, si c'était possible. Celui-là, il est beau. Celui-là, il est pas mal aussi. Celui-là, on est vraiment très dark. Qu'est-ce qu'on a ? On a ça. Roh, ça, c'est beau. Ah oui, c'est le short, celui-là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Précédent. Je vais prendre le pantalon. Non, toi, tu t'en vas. Où est le pantalon ? Bon secours. J'ai perdu le pantalon sur la route. Mince. C'était pas prévu. Ça aussi, c'est très mignon. Ces petites chaussettes, là. Mais si on prend les petites chaussettes, du coup, il faudrait plutôt voir avec une jupe. Alors, on va changer totalement. Imaginons, je prends cette petite jupe typée noire, d'accord, avec petite ceinture noire. Si on prend Moon, c'est vrai que Moon, du coup, on est un peu dans du noir et bleu. Donc, imaginons, je choisis de mettre du bleu très foncé pour les chaussettes pareilles. Ah, merci Violette. Violette qui a vu que j'étais connectée et qui me fait un petit câlin, qui m'envoie une salutation distinguée. Et merci beaucoup à toi. Je ne m'attendais pas à recevoir quelque chose pendant ma vidéo. Au niveau du sweat, je crois qu'on peut changer directement la couleur ici. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que c'est bien pratique. Donc, je pense qu'on va passer sur du bleu foncé un petit peu partout pour mettre des petits effets sympas. Pareil pour les chaussures. Je vais partir sur un bleu marine pour les lacets aussi. Et les petites chaussettes, pareil. Et comme ça, ça va faire un style un peu sympa. Et on va garder le côté moune, justement. Alors, les chaussettes très foncées. Ça, je garde en noir. Comme ça, c'est un ensemble que j'aime plutôt bien. Il y a juste au niveau... Ah, j'ai quelque chose de VIP. Je me suis encore trompée. Qu'est-ce que j'ai acheté de VIP, comme bêtise ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, ça, non, mais ça j'en veux pas. Voilà, c'est bon, j'ai tout acheté. Il y a juste au niveau de la coiffure où je bloque un peu. J'avoue que la coiffure, j'aurais bien aimé une coiffure sans chapeau. Alors, est-ce que si je pars sur un chignon ? Je ne suis pas fan du chignon non plus. Je vais essayer de trouver une coiffure. Ou alors, on va partir dans un autre look. Mais c'est vrai que j'aime bien faire des 100% looks en fonction du style. Ou sinon, je pars sur une coiffure comme ça. Coiffure comme ça, un petit blond un peu court. Alors, ça, ça va où ? Ok, ça, c'est en collier, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est pas mal pour le look moon, vu qu'on a dégagé le front. Je pense que je vais laisser en blanc. Je vais laisser en blanc. Je prends la coupe. Il n'y aura plus qu'à enlever les fleurs qui sont sur le côté. Mais ça me plaît, ça me plaît plutôt bien. Donc là, on a un premier look. Je vais aller l'enregistrer. Alors, nous allons dans création look. Et là, j'ai un petit look un peu moon. Donc, je vais dans créer un nouveau look. On oublie la fille au chapeau. J'enlève les fleurs parce que ça, c'est vraiment bizarre. Mais là, c'est pas mal. Et sinon, voilà, j'avais ce genre de petite coiffure. Du coup, dans l'autre look que j'aimais beaucoup. Ces deux-là, c'était dans l'autre look. A voir ce que vous préférez. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup cette coiffure-là avec les deux petits macarons. Donc, je pense que je vais la garder. Ça fera un semi-look. On va dire que là, on a 90% d'un et 1% de l'autre. Et au niveau des sourcils, ça fait un peu foncé là. Il faudra peut-être que je me refasse les sourcils en blond. Et ça, du coup, je trouve que son front n'est pas assez dégagé pour mettre les étoiles et la lune. Ça aurait été bien qu'on puisse mettre juste la lune sur le front. Du coup, je ne vais pas la mettre. Je vais rester comme ça. Voilà. Je vais l'appeler Moody. Il y aura Moon et Moody. Alors, on enregistre. On va porter la tenue. Moi, j'aime bien toujours porter les dernières tenues que j'ai créées. Donc, là, j'ai eu Serpentard pendant plus d'une semaine. Et là, j'ai Moon et Moody. Pour changer. Ça fait trop bizarre de dire Moody. C'est mon look d'aujourd'hui. Il s'appelle Moody. Mais elle est mignonne. Elle est trop trop chou. Allez, on passe à un autre look. Allez, c'est mon truc préféré, ça, faire du shopping. Je ne pourrais pas se dire. D'ailleurs, j'ai vu un oeuf là, non ? Ah non, c'était un faux. Des fois, j'ai l'impression de voir des oeufs. Je me dis, il faut que je clique sur l'oeuf. Mais non, pas du coup. Clinique, beauté, vêtements, vêtements. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Et là, j'arrive dans Fabulous Farm. Donc, je vais la déshabiller. Je suis désolée, ma cocotte. Tu t'en vas. Voilà. Donc, là, c'est pareil. On va essayer de ne pas utiliser les diamants. Et c'est un peu le challenge. Et du coup, rien de VIP puisque nous ne sommes plus VIP. Et on va choisir un petit peu des tenues. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a ce petit oeuf là. On a la petite salopette. Bon, la salopette est basique. Alors, les lapins, ça, on peut pas. Le petit short, on peut pas. La robe, on peut pas. En fait, tout ce qui m'intéresse, je ne peux pas. C'est génial. Si, cette petite robe-là, éventuellement... C'est vrai que, Pâques, moi, je vois ça bien avec des couleurs un peu pastels, un peu champêtres. On a cette petite robe jaune qui est mignonne. Que je verrais bien en rose ou en bleu, pour le coup. Ah, il y a des pois dessus. D'accord. Alors, pourquoi pas des petits pois rose pâle. Avec une robe bleu ciel. Qu'est-ce qu'on en pense, cette petite robe bleu ciel avec des petits pois ? Elle est mignonne. Je vais peut-être être en 100% bleu, en fait, ou blanc. Ah, comme ça, elle est jolie. Comme ça, elle est jolie. Donc, la coiffure, au final, c'est celle que j'avais tout à l'heure, que vous avez pu voir. On va se la jouer 100% Pâques. Et je la ferai bien bleu ciel ou rose pâle, pour changer un petit peu. Je vais vraiment être dans des couleurs poudrées, là. Donc, je vais commencer avec des cheveux rose pâle. Une petite robe bleue. Cette robe-là est jolie aussi. Peut-être un peu plus, ouais, plus mignonne. Je préfère la forme à l'autre. Je pense que je vais prendre celle-là. Hop, bien bleu. Bon, un peu bleu vert, là. Bien bleu. Est-ce qu'on aurait des petites chaussures pour aller... Oh là là, les petites fleurs dans les cheveux. Tout de suite ! Tout de suite ! Où le chapeau ? Ah, le chapeau, ça fait bizarre avec les... Malheureusement, ça fait bizarre. Donc, plutôt les fleurs. Eh bien, ces petites fleurs-là, ça me paraît pas mal. Je vais les éclaircir un petit peu pour qu'elles soient vraiment de la couleur de notre robe. Je vais foncer un petit peu les feuilles. Voilà. Donc, ça, c'est mignon. Parce que les marguerites, on pouvait pas, c'était avec des diamants. Les petites bottes bien crasseuses pour aller chercher les oeufs. C'est quoi, ça ? C'est des chaussettes ? D'accord, il y a des petites chaussettes. Alors, les petites chaussettes, j'adore. Faut voir si on a des chaussures pour aller avec ces chaussettes. Si c'est le cas, c'est chou. Ça, ça va où ? Sur la bouche. Ah, non, c'était pas prévu. Les chaussettes, on va les mettre aussi avec bleu et blanc, je pense. Avec le petit nœud bleu. Voilà. Bleu et blanche, les petites chaussettes trop mimi. Et les petites chaussures. Alors, je pense que c'est celles-là qui vont avec. Exact. Je pense qu'on est là-dedans. Et les chaussures, du coup, pour pas faire trop bleu, je vais les mettre en blanc. Et encore, quoique. Quoique, quoique. Si je les mets en bleu. Ah oui, ça c'est les points bleus. D'accord, donc il faut les faire soit 100% bleus. Soit tu les fais pas, quoi. Qu'est-ce qu'on avait comme bleu ? On a un bleu un peu comme ça, un bleu un peu turquoise. Ça me choque pas. Ça me choque pas. J'aime bien la robe. Ça, ça va où ? Oh bah oui, bah soyons fous. On va mettre des fleurs partout. Allez, des petites fleurs bleues en plus. Avec des feuilles foncées. Voilà. On est 100% pack. Et on peut même se mettre un petit oiseau sur la tête si on veut. On va déjà acheter cette tenue. Voilà, on va se faire plaisir sur cette petite tenue qui est ma foi très mignonne, très printanière. Et je pense que je vais prendre ce petit haut en plus que j'aime beaucoup en rose. Je trouve que c'était plutôt une bonne idée. Je vais mettre un rose un peu plus flashy. Rose et blanc, c'est trop trop mignon. Ça c'est quoi ? D'accord. Oh, des taches de rousseur. Oh, c'est cute. Ah oui, des taches de rousseur aussi. Les taches de rousseur, le petit haut là, un petit short. Oh là, faites-vous plaisir là. La coiffure aussi est à moins 50%. Alors c'est vrai que j'aime bien celle-là. Je trouve que ça fait vraiment mignon en fait, le fait d'avoir des petits macarons. Je trouve que ça représente vraiment bien pack. Du coup, je vais mettre ma petite blonde macaron avec un petit haut, un short. Le short est un peu court. Le short est un peu court. Les taches de rousseur, j'adore. On va acheter tout ça. J'ai décidé de faire beaucoup de shopping. Ah, j'ai mis quelque chose de VIP. Ah, la coiffure était VIP. C'était trop beau. C'était trop beau. Donc du coup, on prend la coiffure non VIP qui est beaucoup plus simple pour le coup. Mais c'est pas grave. Elle est mignonne quand même. Mais oui, je me suis fait avoir. Je comprends. Ça doit être tellement frustrant quand on n'est pas VIP de voir toutes ces choses qu'on ne peut pas prendre. Ce petit haut, j'aime beaucoup aussi. Je vais le prendre. Je vais t'enlèver les fleurs pour voir. Dans ce style-là, un peu plus simple. Avec des petites bottes. Je le vois bien si j'enlève les chaussettes. Ce petit look-là, j'aime beaucoup aussi. À voir peut-être avec une jupe plutôt. J'aurais bien vu une jupe ou une... Alors, les bottes. Alors, les bottes en vert, on va les changer de couleur par contre. Je ne vais pas les laisser vertes comme ça. Je vais mettre des bottes rouges un peu foncées comme le haut. Voilà. Au niveau des fleurs, moi j'aime bien quand les feuilles sont un peu plus foncées. Là, on va mettre des fleurs... Les fleurs violettes, c'était sympa. Je partirais bien sur des fleurs roses, moi. Des roses et puis des petites fleurs bleues. J'aime bien tout changer, oui. Notre épi de blé, je vais mettre un chouillard plus clair. Un peu plus jaune. Voilà. Et la jupe, la jupe est VIP. Du coup, la jupe, on n'y touche pas. Voilà, bêtise. Il me faudrait plutôt un petit jean. Ah, et on part sur un autre look-là. Donc là, je vais rester sur le short qu'on avait vu au début. Ou sur une jupe un peu plus simple. Ou un pantalon, tiens. Ah, ça dépasse sur les bottes. Dommage. Ils n'ont pas prévu. Dommage. Voilà, un petit jean. Et là, pareil, c'est la petite tenue. La petite tenue champêtre que j'aime bien. Et les tâches de rousseur, ça lui va vraiment divinement bien. Elle est trop chou. On peut même lui rajouter un chapeau, je pense. Là, pour le coup, le chapeau, il passe. Ou la fleur dans les cheveux. Mais le petit chapeau, le petit chapeau va bien. Je vais le foncer un peu parce que moi, j'ai la peau très claire là sur mon perso. Et dans la vraie vie aussi. Donc du coup, je vois plus un chapeau un peu foncé comme ça. Allez, on achète tout. C'est parti. Nouveau look. Bon, c'est fait deux looks en cinq minutes là. Je suis ravie. Alors, je passe à ma création look. J'enregistre les deux looks. Et comme ça, vous pourrez les trouver directement sur ma page Devoria. Vous avez mon pseudo qui est sous mon personnage là-bas. Et vous pourrez recréer des looks. Ou vous inspirer des miens si vous n'avez pas trop d'idées. Il n'y a aucun problème. Donc je vais déjà enregistrer celui-là puisqu'il y est. Je vais l'appeler Cowboy. Cowboy Devo même. Soyons fous. Je vais sauvegarder Cowboy Devo. Et après, je vais l'envoyer pour les votes. Et je vais créer un nouveau. De celui qu'on a vu tout à l'heure. Qui était vraiment trop cool. Je vais garder les taches de rousseur parce que j'adore. Ah, j'avais une fleur là aussi. Petite fleur cachée. Donc j'ai mes petites chaussettes. Je vais mettre ça. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre ? Les petites chaussettes. La petite robe. Les petits cheveux roses. Les petites chaussures. Et voilà. Et là, on a ce petit look très fleuri. Très girly. Que j'aime bien aussi. Avec les petites taches de rousseur. Ça va que l'été, tout de suite, ça fait sympa. Et j'enregistre aussi. Je vais l'appeler Fleur Bleue. Petite fleur bleue. Petite fleur bleue, je t'enregistre. Tu es so cute. Elle a gardé ses fleurs autour. Je ne voulais pas. Fleur bleue est aussi enregistrée. Voilà. Plein de beaux looks pour Pâques. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à vous échanger vos pseudos MSP pour pouvoir vous envoyer des cadeaux, vous échanger ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et vous faire des nouveaux amis. N'hésitez pas vraiment parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à y jouer. Moi, je vous laisse ici. Je vous laisse mettre un gros pouce bleu si mes looks vous ont plu. Et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio